La qualité du leadership, le leadership doit être visionnaire, stratège et gestionnaire. Et c'est ce que nous manquons dans ce pays. Pas de leadership visionnaire, pas de leadership stratège, pas de leadership gestionnaire. Et voilà pourquoi, depuis 1960, le pays fait sa marche à Riquilon. Nous ne sommes pas dans l'entourage à bâton, nous allons soutenir nos prédateurs, nous allons soutenir nos prédateurs, nous allons soutenir nos présumés détournés, ainsi de suite. Les gens nous ont traité de tous les maux ici. Israël ne nous a pas convaincu, personne n'a battré. Zakaria n'a pas un niveau. Il n'a pas un niveau, il est vide. C'est un tourneau vide tel qu'il est là. Est-ce qu'il y en a mort à la mission ? On pouvait l'appeler, on pouvait l'appeler, on pouvait l'appeler, on pouvait l'appeler. C'est une embrière. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Regarde-moi bien. Regarde mon charisme. Regarde mon sens intellectuel. Zakaria, à côté de moi, Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. prof battre il a oublié a eu moumadone ici il avait des difficultés à bossa nike l'ombo qu'on n'y a battu sur l'aïe il a oublié bah ouais bah kosa ki republie mon catégie congo bah oh yo bah kosa ki population congolaise n'a ko salé la bango forage ton lampadaire na 300 mille dollars n'a bandi été et n'zambala la gâte la république démocratique qui nous a li payé la capa population congolaise ou bako souffrir bako coupir na kata misère mais bande ko basous bako sakana n'ambo ou aleta maïka senga na le ministre l'ancien ministre ya en ya développement rural françois bota basali bongo mape basali bongo dirige na prison centrale yamakala yzalaki bongo injonction to instruction y a procureur près la cour de cassation firmem bonde et bako zela pas kongu lébelé balobi et bongo nikola kazali nikola kazali parce que azali nabai immunité parce que azali nabai bénéficié nabai immunité nabai sengi et comme parlement zali bongo na vacances parlementaires bio et zali ko trava ye levez a immunité a nikola kazali pouke yepe a eba kozala kolanda yamakala tokosola masolo parce que to eba garete l'actualité nabai bongo baké na kata ripi démocratique di congo par des dossier oyo et kozala pas si mbote nabino balandia kongolev télévision nan nenge bozanie belé akolanda miso na mokola lélo lélo tokoseng lélo koumoko partagez aimer et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur kongolev télévision lélo ça sera que la respublica la chose publique et go concerné biso tion sotou nabai dire temon a mboka amam mkoula zalina miso pouke tobe tanae ma solo na bengi yye mbango mbango paske temon a mbango paske temon a mbarete les socios et paio api mwana mboka oyo ya ki para makambo te ta wangokota makambo ta wangokota makambo ta wangokoba twit na e sali rage naka tia rezo na mbite mwana mboka ya kambango to informe population keski sepase na dossier ya mwana mboka jan lisien boussa dalis si te mongo kom la perso no oyo yepé ako lukako tia mwana mboka kontremu na bandi ete keski sepase mwana mboka armand mkoula ako éclaircir mi sokante ya dossier ya jan lisien boussa es yepé ako fustigé leadership ya chèque de l'état au sommet ya l'état kongolais e bongo toko suki sa paske lelo oyo esali na dossier oyo eko sa la passe est-ce vrai est-ce faux lelo toko betama solo julia lingueti et-il impliqué konakodestabilizemokonza boka c'est lui qui chantait beaucoup plus la 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 bonne gestion la chronite préférée du chef de l'état es na kozala moala malamwa chef de l'état trahison pebo yo koko kota na bandi ete zali vrai ou faux ete zali questionnement oyo toko s'est posé parce que on a vu des vidéos on a vu maestibangu avec son documentaire on a vu yiv mou ya tweeté on a vu central sage on a vu tout le monde là autour ya et julia lingueti est-ce aujourd'hui julia lingueti a trahi le chef de l'état mon ambo ka arma moukoula zalina bisouye longo toko betama solo na lo mbango penza mon ambo ka oyo le lo oyo so gina bengie boye nenga lubaki na ibadeli c'est parce que y'a un dossier le deuxième élément du binôme le deuxième élément du binôme la qualité du leadership le leadership doit être visionnaire stratège et gestionnaire et c'est ce que nous manquons dans ce pays pas de leadership visionnaire pas de leadership stratège pas de leadership gestionnaire et voilà pourquoi depuis 1960 le pays fait sa marche à Réquillon mais je voudrais avant d'aborder mon sujet que je vous invite à pouvoir regarder les chiffres qui sont devant vous j'espère que vous les voyez bien sinon je peux bien les lire pour vous ça nous permet d'avancer par rapport à l'enjeu de la diversification de l'économie congolaise pour défendre la valeur la valeur est belle pour défendre mais le monde la tweet il y a Jean de Sème qu'est-ce qui se passe bon il faudrait d'abord remercier la congolais qui sont dans le monde quand tu m'as dit qu'un internaute est belé qu'au milieu c'est Benguio qu'il y a le titre qu'il y a le titre concernant les dossiers qui seraient en train de prendre en plaire un peu sur la toile sur les canons sur les réseaux sociaux et puis la canons sur audiovisuel donc la télévision et puis la radio vous savez nous sommes dans un contexte où il fallait préciser le fait que le ministre Jean-Lycien Boussa c'est une intelligence c'est une intelligence ce qui est l'initent qu'on est expert en économie dans Mbok en Abissau je crois le ministre Jean-Lycien Boussa sera parmi les trois meilleurs économistes de taille d'Ambour à la mission par rapport il y a lui il y a Azali parmi les trois attendez il faut d'abord me laisser il faut d'abord il faut d'abord il faut d'abord pourquoi vous les citer parmi les trois il faut d'abord parmi les trois tu peux me laisser d'abord je suis en train de faire une communication très importante je demanderais que vous puissiez d'abord me laisser parler et puis on va lancer là juste après allez-y s'il te plaît si nous voulons compter les experts en économie dans notre pays ma économiste si je peux le dire ainsi des tailles des hautes factures on a mort en Abissau à Saliba pourès ça je dois le préciser que l'excellence Jean-Lycien Boussa fera partie des trois meilleurs économistes de notre pays c'est une intelligence avérée à Saliba pourès partout dans presque ma ministère il n'a fait que des pourès même pour reconnaître ça il ne faut pas vivre au ciel il ne faut pas être un ange qui fréquente l'entourage de Dieu le Père Tout-Puissant Seigneur même sans flatterie sans 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 acharnement sans causer de mauvaise foi en tout cas Jean-Lycien Boussa il faut topé ça il respect là il s'est bien parce qu'il ce mérite et donc tant qu'on a mon n'y bat tout c'est le contexte excellent c'est Jean-Lycien Boussa ça il y a une intervention comme étant invité parmi les économistes de notre pays parmi les experts en matière économique en Mokaradiso il était invité comme c'était une conférence scientifique aïe a même expertise aïe parce que ça devrait profiter aux autres non non moustan je n'ai pas dit qu'il y a ma kambou dans le même contexte il y a la communication il y a l'intervention la diabolisation la diabolisation c'est juste pour terminer son image parce que il y a la crédibilité dans ma et tali mon sal dans mon gouvernement qui se distingue dans l'ouest avec brio dans mon contrairement dans mon sou ou peut-être les qui disent que il y a ma bé alors il faudrait ici faire comprendre l'opinion nationale et internationale que je fais fouiter la diabolisation et intoxication qui sont dans mon contre l'excellence Jean Lucien Moussa nous sommes dans un pays où nous sommes dans pays où nous 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 vous voir un réseau qui est contre lui qui veut juste déstabiliser le pour rien qui a créé la stratégie la transformation la interpréter la interprétation le ministre Jean Lucien Boussa parlait du leadership collectif contrairement à ma leadership individuel parce qu'il faudrait préciser que ma tête était venue avec l'intention de nuire au régime Tisekedi la conférence soit ma tata a été invitée à l'économie mais sur la intervention ma tata prend l'intervention il y a combat le régime Tisekedi notre régime de l'Union Lorsqu'il a parlé de leadership au sommet de l'État conçue ainsi de ma tata a camouflé ces mots pour dire qu'avec le Tisekedi heureusement le ministre Jean Lucien Boussa a été là à son tout quand il avait pris la parole il a dit non on doit savoir contextualiser les leadership politiques dans un pays les économiques dans un pays parce que depuis 1960 le ministre Jean Lucien Boussa l'obby que le leadership collectif donc le ministre Jean Lucien Boussa a même dédouané les régimes il a même dédouané les chefs de l'État nous devons le féliciter le chef le régime tu me connais bien moi je suis quelqu'un de l'autre c'est parce que je me suis rendu compte que tu as un peu flou la communication pourquoi il y avait ma tata qui était là aussi c'est un leader mais pourquoi seulement le propos de Jean Lucien Boussa qui fait rage sur les réseaux et même pas Jean Lucien Boussa a été nommé à plusieurs reprises ministre d'Etat ainsi de suite par le président Félix tu sais ce qu'il dit même si la personne est ivre même si la est ivre mais il quand même comme le gouvernement le président reconnaît la place il y a 15 ans du siècle Boussa il faut reconnaître pour renouveler confiance il faut renouveler confiance parce que parce que on s'est rencontré je ne le vois pas depuis le gouvernement finissant Joseph Kabila en ancien régime depuis avec Pepe Ilunga Ilukamba Samadé Jini Tsoumine aujourd'hui cinq gouvernements mais Jean Lise Moussa fait toujours partie est-ce qu'aujourd'hui si le chef de l'état parce qu'il a pouvoir discrétionnaire à mon con de trouver qu'il a toujours besoin de l'utiliser par rapport à ma et il respect la politesse il militaire il un chef de l'état pourquoi ce problème Jean Lise Moussa intelligent oui ou non oui il a l'expérience oui ou non oui 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 qu'est-ce qui a changé dans la carte de la commerce extérieure non écoutez il vient de là aussi aujourd'hui il est dans la carte il n'y a pas aucun feuille qu'est-ce qui a changé est-ce qu'il a mérité la conscience pour être recondue oui évidemment évidemment ça c'est tout à fait normal c'est tout à fait clair la commerce extérieure la réforme est belle la innovation est belle et puis la cote ici c'est quelqu'un qui fait bien son travail dans ma secteur dans la zone c'est pour dire que ma tonne on se rend dans mon on se rend la publicité comme ma tonne on se rend dans mon on se rend à la recriter pour avoir sa image il y a ce grand leader dans le grand Équateur Jean Lissien Boussa bien qu'il est aussi national en tout cas ils ont tapé pour tout vide le ministre Jean Lissien Boussa n'a pas taclé les chefs de l'État non non même pas le ministre Jean Lissien Boussa a plutôt sauvé l'image du régime par sa communication politique par sa communication de l'économie nationale il a même contrédit ma tata parce que c'est ma tata qui avait une communication intentionnelle de couler le régime notre régime le régime union sacré par sa façon de parler alors si le ministre Jean Lissien Boussa n'était pas là par exemple pour recadrer ma tata la communication de ma tata à pognon aurait été consommée entièrement dans l'entièreté heureusement Jean Lissien Boussa dont je le félicite il a parlé en politique il a parlé non seulement en scientifique parce qu'à un moment donné il faut comprendre qu'il faut tout associer la science et la politique c'était d'abord une réflexion scientifique il n'y a rien d'avant à ce moment-là et moi dans l'étude du comté c'est Jean Lissien Boussa personnellement est-ce que j'ai des gens qui ont c'est la raison pour laquelle le salé appelle parce que quand j'ai vu ça vous parliez sur la personne il y a Jean Lissier quand j'ai vu ça on voulait savoir qu'est-ce qui se passe quand j'ai vu ça quand j'ai vu les choses sur plein nous nous sommes communicataires de l'union sacrée la nation et je suis le coordonnateur adjoint des communicataires de l'union sacrée la nation avec Je félicite aussi mon ami Je félicite aussi un grand communicataires de l'union sacrée la nation nous nous fonctionnons comme ça quand il y a des dossiers où il y a des dossiers où il y a des dossiers au moins il y a des dossiers après je fais autre chose je n'ai rien à gagner tout de suite et ainsi de suite, parce que je ne connais même pas l'ennemi, ce genre de siècle ou ça, je n'ai même pas de relation avec lui, je ne fréquente même pas son entourage, je ne connais même pas son succès. Mais à un certain moment, en tant que communicateur de l'Union Sacrée de la Nation, le communicateur du chef de l'État, il faudrait se dire que il faut se mettre en place pour le nettoyer. Parce que l'injustice et l'acharnement n'ont pas été à l'Union Sacrée de la Nation et ça m'a l'amitié. Il faut peut-être que il croque inutilement que l'on utilise tous nos soussous, on se ferme sous le réseau de nos posants, les cotisations, les sanguissants le réseau de l'Union Sacrée, pour avoir quoi ? Voilà, il n'a rien fait à ma bête. Voilà, il n'a rien dit. Vous m'avez donné tous les rappelés, je m'ai tous les salariés. Le président, tu sais qu'il y a un ministre, tout le monde, il y a une nouvelle confiance. Ah oui, il y a un conflit, le président, tu sais qu'il y a un insulté. Pour l'instant, il y a un insulté. Non, c'est quoi ça ? Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Il y a une salle de l'analyse. La communication, il y a une communicationnelle, il y a un contenu. Il y a un ministre, l'excellence Jean-Dix Boussaint. C'est le chef militaire. Non, non, il n'est là. Pas insulté, insulté. Et puis, à quoi qu'il compte, tout ce qu'on ne doit pas, t'as idée, on a t'es insulté. Non ! Ça, c'est pas Jean-Dix Boussaint. Il suffit même pour ça, qu'on a la lecture, il y a un comportement d'aïe, il y a un réseau vivraire, il y a un réseau sans politique. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas insultés. Voilà. Je ne les vois pas insultés. Que de dossiers au sein de l'actualité politique en République démocratique du Congo, que de dossiers que je suis en train de vous dire, fidèle t'inspirateur de Congolaises Télévisions, l'élo-hoyo, c'est la gestion de la res publica. L'élo-hoyo, est-ce le bon acolyte ? Le chef de l'État, il a trahi. Parce qu'on a vu par le passé, on a vu Vili Etumanga, qui était aussi, qui a dit, le chef de l'État, c'est moi. Par rapport, il y a confiance à la vie, par rapport à la relation entre les chefs de l'État aujourd'hui. Julien Linguet, est-ce qu'il a trahi la République démocratique du Congo ? C'est la grande question. Moi, j'ai envie de répondre parce qu'on a vu ces petits documentaires, on a vu Maïs Tumangou, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a poussé à faire enquête au Hanna et il nous a présenté un Indien. Il est parti même jusqu'à Nen, il a présenté quelqu'un qui était dirigeant du Prodipex, Prodipex, c'est la société où il y a une des qui est vrai à Kinshasa, ils ont parlé, ils ont dénoncé la mafia, ils ont dénoncé le trafic illicite. A chaque fois, il fallait passer par Jules Alinguet. Je vous remercie à vous. Je vous remercie à vous. Tout le monde sur les réseaux a commencé à tweeter, à dire que Jules Alinguet a trahi, quel est le sens de ces dossiers. D'abord, je me rappelle d'un ami qui m'a appelé comme ça, d'un certain groupe des amis, communicataires, journalistes qui m'ont appelé, « Tindélinga, c'est-à-dire qu'il y a l'État. » Au exemple, je me rappelle la diffamation. Parce que si moi, j'étais le diété des cadmets du chef de l'État, M. Anthony Kinzo, un monsieur très respectueux. qui est une grande personnalité, je pourrais même porter plainte contre ma tignan, ce n'est pas normal. tant qu'il y a un compte que tu es officiel du cab Kinzo, il y a le droit. Et ils ont relayé « Oh, Kinzo reddit tout. » Je me rappelle un conditionnel. Le dossier sale, les amis, ils ont mis ça. Je me conseille le même du cab Kinzo, qui fait partie de la présidence. Non, mais c'est faux. C'est faux. D'abord, un, c'est aussi le cab de l'oiseau. Deuxièmement, vous allez vous rappeler à un moment donné qu'il y a un élément qui est un élément qui est une révélation dans la salle. Vous vous en souvenez, non? Tout à fait. Je fais des révélations. Moi, là, j'ai été content à un moment donné. Moi, j'ai eu le réseau qui m'a dit que c'est la ligne qui est ma cam dans le réseau. On a sur les réseaux quelque chose où il y a eu monté. Mais ce sont des montages. C'est sûr, Même si on a bien la polipex à l'OMG que Jules Alignette faisait partie dans ma matière où il y a eu ma documentaire où il y a eu pour signer et Jules Alignette contre-signer. Il ne faut pas tout il fallait passer par Jules Alignette qui fait maf qui a eu sali. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Et il disait clairement ce qu'il y a un dossier très compliqué qu'il faut par Jules Alignette. Jules Alignette qui va déclencher Tu peux me laisser parler ? Allez-y. Pourquoi le retour communicationnel ? Pourquoi il ne l'a pas dénoncé depuis très longtemps ? C'est seulement lorsque M. Jules Alignette Moi, je n'aime même pas parler de Jules Alignette. Moi, j'aime parler de l'inspection générale de finances. Parce que M. Jules Alignette est passé rare. Alignette y'a konleka. Bitoumba Alignette y'a bitoumba y'a biso y'a bitoumba banan na biso bitoumba j'ina lignette y'a bitoumba y'a banan na biso tomoti y'a mwana n'a nga y'a mwke wazana mwede de zan y'a mwana nga mwususu wazana ajmoko alikolo y'a banan abiso nous avons des enfants ici tout à fait peut-être mwini y'a ndi y'a mwana mwanté l'okwende a l'okwane lui c'est ndi la pourquoi l'okwane te manak c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux archif c'est faux pas ça mwana mwana congolais mais tout mwana ije faz mwana miqso population miqso netto porté miqso mwana c'est pourquoi je vais encourager mwisrael mwtomo je vais encourager mw gautier seil je vais encourager bandeko nyo so bako takina bitumba jnyo bako kela mwana mekati kod deboshé mwana a résisté parce que to lobi non il faut to lingam konzambok nous 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 sommes du côté des cqm les présidents sont du côté des cqm la population congolège nous ne sommes pas dans l'entourage abattorio mwana soutenir prédateur mwana soutenir miyini mwana soutenir mwana présumer détourner ainsi de suite les mwana kikas seng mwana françois ou bota les gens nous ont traité de tous les ma ici isra mwtomo mwana qui mwtomo a battre je mwana journaliste dénoncer mwana 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 C'est pourquoi nous demandons aussi l'Assemblée Nationale, en tout cas l'honorable Vital Kamere, parce que nous estimons que M. Nicolas Kazadipe, il faut la répondre. Parce que tout le monde nous dit, nous avons déjà fait l'Assemblée Nationale ou nous avons fait l'instruction de continuer. Bravo! Bravo dans notre salle de justice. C'est ce que je n'ai pas fait comme travail. Dans le niveau de la justice, il ne faut pas évoluer. Vous allez abattre Alinghete pour rien. Alinghete n'est fait que le travail que toute la population congolaise est en train de soutenir. Alinghete n'est qu'un instrument du président Tshisekedi pour la bonne gouvernance. Il n'a pas trahi les chefs d'élu. Non, non, au contraire, il est dans la logique. Il n'y a qu'on lutte contre le détournement. Il n'y a qu'on lutte contre la corruption. Tout à fait. Il est dans la logique du président Tshisekedi. Alinghete est en politique. Pourquoi tu n'as pas en politique ? Il est en politique. Moi, j'avais dénoncé... Écoute, moi j'avais dénoncé ici. J'avais dénoncé si ça allait à la révélation. Il n'y a qu'un journaliste et il n'y a qu'un journaliste. 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 j'ai l'impression que j'ai raison. J'avais dit ça, je suis en chef de laesse. Je suis en chef de la Québécois. Parce que nous, nous sommes là pour soutenir les cadets qui ont des cadets. C'est une façon pour nous aussi de soutenir les chefs de l'État. J'avais dénoncé. J'ai dit que l'inspecteur peut-être l'inspecteur général peut-être l'inspecteur que j'ai dit Il ne faut pas suivre les histoires là de Yves Bouy a tweeté Yves c'est un ami Je l'ai même appelé Je l'ai dit Oh selon les informations à notre possession Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas M. Aligné a porté plainte contre tous ces gens là Parce que ça y va aussi Ça peut entrer aussi Malheureusement peut-être peut-être que M. Aligné peut-être en ce qui m'en concerne je n'ai qu'à encourager l'inspection générale des finances comme institution à porter plainte contre Batoana pas porter plainte Parce que on les a même image d'abord il y a inspection générale à la finance et puis aux autres ligné même image d'aligné mais image d'aligné qui remet parce que ils sont déjà il y a des gens qui m'en il y a des gens qui m'en il y a des gens qui m'en vont monter nous nous allons demander à Gilles Aligné d'être calme d'être posé serein de continuer ses combats c'est parce que M. Aligné déjà je ne sais pas peut-être des mécanismes peut-être c'est ce que je suis en train d'imaginer ils ont tweeté une plongée dans la fête à Géti corruption et malversation en démocratie du Congo c'est faux archi faux community c'est faux archi faux ce sont des histoires montées de toutes pièces mais est-ce qu'il a raccordé mon côté pour terminer l'image de M. Gilles Aligné pour essayer un peu de fouiller la population pour distraire la population par rapport il y a six vies à deuxièmes lampadaires pour rage parce que nous attendons que M. Nicolas Azad ne me lève ma immunité réellement à répondre à la justice parce qu'on a vu ça fait aussi un débat nous avons mis la population de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale ne va pas être accomplie c'est qu'on t'en retarde soit qu'il y a au salaire ou pas mais il ne gêne pas ça du salaire on a vu le procureur près de la Cour de cassation Firme Mbonde a invité M. François Roubault l'ancien ministre du développement rural il a invité M. Maït Kassenga qui était aussi ancien ministre dans l'industrie il les a invités mais on a vu aussi la présence de Nicolas Kazani mais Nicolas Kazani qui est rentré sain et sauf mais les deux autres c'est qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que je n'ai pas je ne m'a dit qu'il 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 m'a dit non mais ma instruction elles ont continué les instructions continuent si à la justice l'apprécier de continuer à faire son travail il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit ma instruction judiciaire c'est-à-dire qu'il m'a répondu à la question alors qu'il m'a dit honorable député national c'est pas question de sacrifier j'utilise ça c'est-à-dire mais si il m'a dit mais parce que parce que nous devons encourager la justice de faire son travail parce qu'il y a des partisans de monsieur Nicolas Kazani qui ont dit ils ont dit clairement l'argent de l'État c'est-à-dire qu'il passe à un conseil des ministres c'est-à-dire que l'ancien ministre était au courant et que le partisan est Nicolas Kazani l'ordonnateur du gouvernement c'est Nicolas Kazani pourquoi c'est là où il y a un problème tant qu'il y a une soufartigation qu'il y a des dossiers qui ont été à la consom qui ont été à la goulée qui ont été hier à Koti pourquoi est-ce qu'il y a une soufartigation bon pourquoi on va continuer pourquoi on va mettre une urgence pourquoi on va mettre un cas qui a évolué dans mon projet et donc c'est ça la justice va faire son travail pourquoi on va mettre la justice épargner dans la boulot mais on va mettre un pas ce qui est au monde ni vitesse la justice et on va mettre un prédateur et on va Koti et on va mitipier et on va dire bon on va mettre sa image et le reste on va mettre ça déjà nous on avait déjà donné des révélations tu l'as dit déjà je l'as dit il y a 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 300 000 dollars par 27 26 ça nous fait déjà 9 millions il y a Non, je crois avec l'actuel ministre, il y a de la rigueur. Je le salue, l'excellence Kostamu Tamar. Je le salue. Je vois la rigueur avec lui. Espérons qu'il m'a amouré à moi, madame. Espérons qu'il m'a amouré à moi. Et qu'on s'en fout à moi, qui est un prédateur, un détourné, un bébé. Je crois qu'on va répondre dans mon acte. Donc, ça veut dire que mon grand monde a dit qu'il y a mes collègues qui vont monter contre l'ingé. En tout cas, soyez sûrs. Préparez-vous à vivre des choses comme ça. On l'avait déjà dit. On l'avait déjà annoncé. On a créé que l'ancien directeur de cabinet, Guylaine Niembo, a oublié d'effacer les traces. Il aurait. Il aurait. Il aurait oublié d'effacer les traces. Il y a le dossier sale. Les nouveaux directeurs concernant Gilles Alinguetti, concernant IGF, ma négociation entre les entreprises publiques. Et Gilles Alinguetti qui qu'on gère avec les entreprises de l'État. L'ouboune, l'ouboune, Alinguetti, a sa moto, a sa diligence, a sa diligence, il se limite à ce niveau-là. Il fait rapport à la justice aux instances judiciaires. Et sa dérangement, on n'est pas ce que et tira là, on a la tête, tout le monde qui a été reconnu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. A sa conscience, il y a une autre conscience. Voilà. Donc, on a été reconnu. Il y a des gens qui a été congolais, contribuables congolais. Il y a des gens qui ont été défendu, qui ont été défendus, qui ont été défendus. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Il y a un moment donné, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Tu n'as pas dit alors déjà. Il y a notre chose vivant. Voilà. On n'a pas dit que nous allons chuter par ici. Nous avons suivi. Et nous avons aussi été au parfait de l'information. Nous avons écouté. Et même dans le télé, il y a même de personnes que nous allons taire les noms ici. Sincèrement que... Il faut que nous allons nous nous dire que nous allons nous dire que nous sommes documentés, nous sommes et que nous allons nous nous dire que nous allons nous écouterons à l'exemple. Nous avons fait un mot. Ah, M. Maïtubangou. Je dois la réponse. En tout cas, je vais vous lancer l'invitation pour venir ici nous dire ce qui se passe réellement. On ne peut pas blaguer avec la population. Il y a une personne qui est derrière Maïtubangou. Mais il y a des mains, ça. Il y a des mains noires derrière Maïtubangou. Il y a un réseau. On ne sait pas si on a financé pour qu'il y a un réseau. C'est un réseau général. Voilà. C'est le final, c'est ça? J'étais en train de dire aujourd'hui qu'il y a des groupes de personnes qui disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas rédévables face à l'île de PES, parce qu'ils sont rédévables à PESER. Et aujourd'hui, est-ce que je n'ai pas qu'il y a un arme à mon cours? Donc, il y a des gens qui sont les Congolènes et qui sont les Oyo. Je n'ai pas dit qu'il y a raison par rapport à ce que je veux dire. Comme on a dit qu'il y a le Oyo. Ce qui est le Oyo pour avoir été sacrifié, pour avoir été humilié, c'est ce que je veux dire. C'est le Oyo. Ce qui est le Oyo. Il paye les prix de sa politesse verte et le parti au pouvoir. Il le pèse. Il paye les prix face à son calme parce qu'il ne fait aucune déclaration. Il n'est dit mot parce qu'il y a des Congolènes. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe mais jusque là il y a 10 mots aujourd'hui est-ce qu'il paie le prix face à vis-à-vis la chambre de l'État et on a écouté d'autres disent qu'ils ne sont pas rédébables face à tel ou tel mais sont rédébables face à PCR non 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 c'est pas rédébable face à PCR ça d'abord il faut préciser autrefois il est donné pour les personnes qui sont rédébables qui sont rédébables La tête qui mène la course, c'est l'UNC, parti à Vital Kamen. Bon, là, il faut peut-être qu'on aura de précisions. Bon, j'ai dit qu'il n'y a pas de bonnes choses. Il y a l'UNC, il y a un bonnes choses. Au nord, il y a un rédivable de l'IDPST, il y a un rédivable de l'Union Sacré-Té. Il y a un PSR qui a dit qu'il n'y a pas de choix, un candidat de l'IDPST qui a dit qu'il n'y a pas de bonnes choses. Vital Kamen est appuyé par les kabilistes. On se voit peut-être aujourd'hui. Est-ce parce que Monètre Bacheloukouébo avait claqué la porte qu'il a brisé la tête aussi d'autres personnes? Et aujourd'hui, il se retrouve dans l'Union Sacré-Té, en bon terme aussi avec le parti au pouvoir. Mais on dit que les kabilistes ont accompagné Vital Kamen. Bon, je voudrais rappeler une chose. Il ne faudrait pas que Boussana ne fise qu'Ebola m'atteigne mon cas où nous conseillons la vie. Aujourd'hui, l'AFDCA a 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux, 94 conseillers municipaux. Donc, si je ne me trompe pas, 13 sénataires, l'AFDCA c'est une grande machine politique au sein de l'Union Sacrée de la Nation. L'AFDCA, c'est un pilier pour le pouvoir du régime Tshisekedi, notre régime de l'Union Sacrée de la Nation. Et donc, l'AFDCA mérite non seulement considération, mais mérite respect. Parce que le respect entre partenaires, c'est un principe fondamental dans la politique. Surtout dans la politique africaine, comme notre pays, un pays cosmopolitiquement, j'allais dire, diversifié, avec beaucoup de normes systémiques dans la scène politique de notre pays. Il faudrait savoir considérer ses partenaires. Les partis phares, c'est l'UDPES. Moi, je ne mange pas les mots, je le dis. L'UDPES n'est pas sincère envers l'AFDCA. Son partenaire, 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 son partenaire. Le président Tshisekedi avait besoin. Il y a un partenaire qui a été sincère pour le régime Tshisekedi. C'est l'AFDCA qui avait partenaire. C'est l'AFDCA qui avait pris les risques en premier lieu d'accepter l'initiative du chef de l'État, bien qu'il y avait beaucoup de classiques, quels qu'en soient du FCC, même ceux qui étaient avec le président Tshisekedi, qui ne croyaient même pas à la mise en place, à ces noyaux de l'Union sacrée, qui ne voyaient même pas comment ces noyaux de l'Union sacrée pouvaient fédérer et pouvaient aboutir à des bons fonds. Vous comprenez ? D'autres personnes pensaient comme si c'était une machination et aventure. Vous comprenez ? Même si le président Tshisekedi, avec son poids politique, il a mené une majorité qui n'était pas artificielle, une majorité palpable, qui a accompagné le président Tshisekedi jusqu'à ce qu'il y avait un sacre. Et tcham, basculement, FCC caché sans la main. Déboulons-le-moi, le président Tshisekedi, et ils ont sans, ils ont un sacre. Et je ne peux pas dire combien le procès Tshisekedi aillé aussi à dépenser. Pour accompagner la matérialisation même du processus de la mise en place de l'Union sacrée. Bien sûr. A ne pas ça, moi, on a eu propre. Mais je t'ai dit, tout le monde, il y a une république démocratique. Non, mais écoutez, écoutez, c'était de la politique. Tu pensais pas, tu sais, c'était de la politique. Il peut voir, à un moment donné, il y a des poids. Mais nous avons écouté que maintenant, on doit organiser ça, on doit faire ça, on doit faire ça, pour te sauver mon cannabis. Il y a eu la manœuvre politique où la Kabylie faisait. Il y a eu la même décision d'un ministre. Il y a eu la chef de l'État. On ne pouvait pas laisser passer ça. Et le président, c'est quelqu'un de sincère. Il est resté sincère. Honnête envers les chefs d'État. Le risque est là. Le président de l'État, c'est quelqu'un de sincère. calme, si vous faites la lecture de son comportement, c'est quelqu'un qui n'est pas rancuyé. C'est quelqu'un qui ne parle pas pour parler plein aux gens, immédiatement. C'est quelqu'un qui a de la maturité politique. C'est quelqu'un qui s'est encaissé les coups. Lui de Pest n'est pas clair avec vous. Est-ce qu'on sait faire partie aussi dans ma propos et à l'honorable André Mbata ou à l'Ombakiyyete? Ils vont attaquer et afflécer dans tous les... Moi, personnellement, selon mes analyses, je commence à voir, on dirait, c'est la concrétisation des propos d'un honorable Mbata. Il y a eu la même chose. 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 Peut-être qu'il y a eu une stratégie pour l'IDPS. Il y a eu le professeur Barat. Peut-être. L'agnosso a sali. Comme tu l'as dit. Mais les chefs de l'État, écoute, écoute, écoute. Pourquoi? Parce que les proposés de l'État a des coups. Pourquoi pas rencontrer les chefs de l'État et de l'État ? Non, non, non. Clairement, parce que c'est la République. Écoute, écoute. Le président de la République n'est pas notre ami. Il n'est pas le président de la République. C'est le président de la République. Le président de la République. Le président de la République n'est pas Moutoumoko et Akosaka-Nanaye à tout. Et Tamounios. Non. Le Prédat Barat, l'autorité morale de la FDCA, a toujours été poli envers son chef. Le Prédat, il sait qu'il dit, c'est un chef suprême. C'est la haute autorité suprême du Prédat Barat. Il a de la politesse envers lui. Il sait qu'il est normal. Il faut un poli. Il faut un humble, un sympa. Un respect envers notre papa. Nous tous, le Prédat Tu-Séken. Vous voyez? Ils ne sont pas amis. Le Prédat Tu-Séken est président de la République. Alors, le respect lui réservé par le Prédat Barat est tout à fait normal. Et donc, moi ici, je voudrais interpeller Louis-Dépensi. Envers la FDCA. Je ne parlerai pas de la FDCA. Parce que le plus grand perdant actuellement, il faut tout le délaire. C'est la FDCA. C'est mon Dieu, si tu le connais. La FDCA, il y a un nombre de députés, sénateurs, qu'il y a un conseiller municipal comme ça. Non, à part, on a eu un conseiller sacré. Le Loi FDCA. Quand il y a un conseiller, il y a deux petits ministères. On est en politique, on n'est pas à l'église. À part, on a eu un conseiller. C'est le Prédat Barat. Ça, il y a une campagne qui a eu un conseiller sacré. On aurait écouté aussi que le Prédat Barat avait pris de ses propres moyens pour financer la campagne à l'Union sacré. Il a donné l'argent, ce qu'on aurait entendu jusque-là. Si vous avez ces informations-là, ça, je ne sais pas, mais... Il y a un conseiller, il y a un conseiller, il y a un conseiller sacré. Mais c'est tout à fait normal, il doit le faire. À cause de la crédit dans la banque, ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Ce qu'il y a un conseiller, il y a un conseiller, il y a un conseiller. Il peut faire ça, c'est tout à fait normal. Il l'a toujours fait. Et donc, à un moment donné, il faut tous en rabattre. On doit avoir l'humanisme. Nous devons être des humains qui réfléchissent. J'interpelle encore nos amis de l'Une PES. Soyez sincères envers les partenaires. On ne vit pas comme ça envers les partenaires. Soyez sincères. Surtout envers l'AFDCA. Je pense que l'AFDCA n'est pas encore une fois. L'AFDCA n'est pas mérité. Je pense que l'AFDCA n'est pas mérité. Je pense que c'est un président de l'Union sacrée. Même pas vice-premier ministre. Même pas ministre d'État. Même pas ministère à souveraineté. Je pense que l'on travaille dans la province sociale. Je pense que l'on travaille dans la santé publique. Je pense que l'éducation nationale. L'on travaille dans la formation professionnelle. Je pense que l'on travaille dans la province sociale. Tout ça, pourquoi ? Or, en termes même, sur le plan international, nous perdons beaucoup dans la province sociale. Mais ce sera peut-être ça. Quand je descendais à ma cambo et tali tripartite, employé, employé, et puis la travailleur, nous perdons beaucoup. Je pense que l'on a monté pour la CNSCI, entre guillemets, entre parenthèses. Je pense que c'est pas bon. Pourquoi ? Et là, ça venait tout simplement. Je pense que l'on a ingérité. Je pense que l'on connaît. Mais l'OFDCA, ils ont mérité correction. Pourquoi j'encourage les élus ? Les élus nationaux, les élus de l'OFDCA, nous avons même un cadre d'OFDCA, nous avons trouvé une revendication. Ils ont correct, c'est normal. Moi, d'ailleurs, je me suis dit, pourquoi il y a un parti qui me vient ? Je pense que c'est un parti qui me dit, que c'est un désordre. Bon, l'OFDCA, je trouve que c'est un parti politique discipliné, hein ? Voilà. Pas un discipliné. Merci beaucoup, mon amour. Mais elle va profiter de la discipline parce qu'elle a besoin, soit elle a besoin de la passe, même, mais elle a besoin de l'OFDCA, on ne peut pas verrouiller nos bouches. Il faut tout le bas. Voilà. On voit, il faut tout le bas. Merci beaucoup. Je pense que il est expéditaire de Congo Live Télévisions. on s'en a toujours, on s'en a toujours, on s'en a toujours informé, on s'en a toujours, tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Il y a un dossier, le dossier de Maïka Senga et François Roubota qui sont mappés, ils sont actuellement dans la prison centrale et à Makala. Il reste Nicolas Kazaniba, il n'y a pas de l'immunité pour qu'il n'y ait pas de la prison centrale et à Makala. Pour la compte, il y a un dossier à forage et lampadaire dans la ville-proveste et qui nous a dit mais nous demandons aussi où nous avons le dossier de Sambabati et qui s'en a découvert. Nous avons dit qu'il y a un dossier et il y a un dossier qui est un dossier qui est un dossier et 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 qui est un dossier On a vu les diamants être jugés ici. On a aussi vous préférez vous préférez marcher à bien vous préférez dans mon opérateur économique il y a beaucoup. Je préfère que je n'ai pas étranger. Sur base de quelles études? Voilà. La justice a fait que nous sommes imprégnés dans le dossier OYO. Il y a M. J. Lalingeti aussi qui est attaqué. Est ce dossier? C'est vrai. Je pense que nous avons amplement informé et nous avons amplement informé dans le dossier OYO. Je dis un grand merci. 30 secondes à n'est pas débandé message de la population concrète merci beaucoup, je regarde ma montre du 7h28 merci, air de Kinshasa je voudrais faire un message à monsieur Zachary Bababa un produit fini parce que dans ce moment, il y a un produit dans la salle, il y a une scène politique au moins peut-être, il faut la m'a cyclingé à l'émission musique parce qu'il y a une politique il n'arrive pas à se situer je ne peux pas être je ne vais pas être la même chose je n'ai pas été le même chose je ne le répète pas si je ne le répète pas de dénoncé je ne peux pas être la même chose je ne peux pas être la même chose je ne peux pas être le même chose contre le professeur, le minat professeur le sénateur honorable tu peux pas sur le plan politique d'abord aza l'oggo la nidindideva ba ati l'oukoubo. Na ebite ti a koukoufa, so ki a koukou ti gal a kouasime ba fonksyon ou preda ba ati l'oukoubo asime nan bo kao. Zakari ti a kou dae, na ebite so ki a koukou man an expériens nan maturité politique nan scientifique ou preda ba ati l'oukoubo asana ou. Je sais pas. Je sais pas sora o koum an an dimension intellectuelle ou preda ba ati a zana ou. Je sais pas. Men as a surete, pas ki a jasa nan wo deja, so y to kalkile nan denge ya moto, nan denge ya espérance de vie ko na bisou ba kouwole. Je ne vois pa e Zakari bababa so ee jour assumer de haute fonksyon nan notre payi osi responsabilizé, as a responsabilizé nan ba dimasyon mo kou yalikou l'oukou na kouda ba. Abima depikte yin fano, eske si la po na ye, as onge la misi. I debite o ya buku, i debite o ya bo mo ya lo yenge wana. Apre ba saksunye. Qu'est-ce qu'il est allé faire à l'Assemblée Nationale ? C'est-ce qu'il est allé faire à l'Assemblée Nationale ? Alba yi film mo n'a parli. 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 Bon. L'Assemblée Nationale, c'est pas un millier des aventuriers. C'est pas un millier des aventuriers. Des comédiens, non. C'est pas un millier des aventuriers. Film mo n'a parli. Cloud. on est à vide. C'est un tonneau vide tel qu'il est là. Est-ce qu'il y en a mort en ambition ? On pouvait l'appeler tonneau vide. C'est un embryé. Le maquillé, le maquillé, la pape, la latine. Regarde-moi bien. Regarde mon charisme. Regarde mon sens intellectuel. Est-ce que Zachary, là, à côté, même dans un débat, un débat scientifique, il peut se tenir à ma m'a m'a je viens comme ça, tel que je viens. Je viens comme ça devant Peter Tiamin. Je viens comme ça devant Peter Tiamin. Il va tenir dans un débat scientifique avec moi. Il pourra tenir même pendant 30 minutes. Je te parle un très bon français. J'entrais dans l'école de Machiavelle. Je te parle un français bien construit avec une objectivité. Mais écoutez, même dans les ingas, il y a un autre voyou, il est comme ça. même dans les ingas, il y a un Telémini. Il y a Telémini. Dans le termine, c'est le tôt datant. Il y a un débat, il y a science. Il y a science. Il y a un truc, mais il y a un truc, il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. On n'a plus besoin de ces histoires dans le konibu. On n'a pas vu ça, je ne sais pas, mon truc, on n'a plus besoin de cela, on n'a plus besoin de cela. On n'a plus besoin à la carte, que ce soit la dernière fois à Kota Nakaré et à Prof Bati. Il l'a oublié. À un moment donné, ici, il avait des difficultés. Il a oublié. Il l'a oublié, mais je t'ai dit. Il l'a oublié. Mais ce n'est pas un problème. Voilà, merci beaucoup. Il a oublié, mais ce n'est pas un problème. Il a oublié, mais ce n'est pas un problème. Il faut faire beaucoup d'attention. Je dirais à M. Zakari, que Prof Bati, on n'a pas son niveau, même moi qui défends les oeuvres de Bati, il n'a pas mon niveau. Voilà, merci. Ça veut dire tout simplement que le président Bati, Aza Moutinoko, aujourd'hui, c'est un partenaire important qui a mon côté Mboka. C'est une force. La FDCA est installée sur toute l'étendue à Mboka. Un parti politique, un regroupement politique bien organisé. Et l'organisation du président Bati dans la FDCA, je ne sais pas, c'est-à-dire que les agarres sont combattants dans 000 vignes, c'est-à-dire qu'ils savent combien de pourcents organisations. Mais il y a des agarres, il y a des partis politiques, il y a moins de mouké. Il y a des mêmes, moi, à tes fans, je ne sais pas. Et donc, il faut avoir du respect envers les gars qui ont. Voilà. Mboka, tu ne crois pas, il va commencer à assumer des fonctions dans ces pays dont j'aime. Oui, il était. Voilà. Un grand merci. Et donc, ça va dire tout simplement, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le Bati, ils ne sont pas manipulés. Au début, les 30 secondes, à éviter, parce que quand il y a un bureau définitif à l'Union Sacrée, il y a un consensus, il y a... plutôt, quand il y a un bureau définitif à Sénat, il y a un consensus, il faut que ça me la rate à l'Union Sacrée. Moi, j'espère que ceux qui ont le DSA, à mon nom, ils font porter candidature qui est à mon continent dans le bureau, il y a Sénat, je crois, c'est une bonne chose qui est la justice. Parce que les présidents, ils ne sont pas qui ont le droit à la Sénat, ils ne sont pas qui ont le droit à la Sénat, ils ne sont pas qui ont le droit à la Sénat, ils ne sont pas qui ont le droit à la SICA, ils ne sont pas priorité à la Sénat, ils ne sont pas qui ont le droit à la Sénat. Ils ont remercié avec des communiqués officielles et ils ne sont pas qui ont le droit à la Sénat. Je ne suis pas qui ont le droit à la Sénat, l'administration et on a vu des choses évolées là-bas. Les lots dans le Sénat sont lesquelles la prise en charge médicale sont lesquelles tout ça sont lesquelles se débattent. Alors, le président se débattre par exemple, parce que je n'ai pas encore vu sa candidature officielle au bureau, mais sur qui il faut encourager et il faut soutenir parce qu'il sera comme un sage. Il faut déjà que ce soit le Premier ministre s'il a des ambitions pour le Sénat, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Voilà, il sera comme un sage et puis ils vont fonctionner. Voilà. Zachary, moi, merci, merci, moi, merci, 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 le rôle à votre seconde a été débordé. Un grand merci à vous, un grand merci à tous les télésorateurs de courrois, télévision, de partout où vous êtes. Je vois celui qui vraiment contribue à travers le conseil, à travers son appui, mon vieux Sita Moussampai, dans l'Europe, avec madame Didi Waïne-Sona. Un grand merci à vous, un grand merci à travers tout ce que vous faites pour nous. Un grand merci aussi à vous et nos héros plutôt. Dans l'ombre, Moussala Oyo et Kende Toujours Liboso, continuez toujours de nous encourager, continuez toujours de nous soutenir parce que sans vous, l'information sera en difficulté et à travers vous, la République démocratique du Congo et Kosoa sans Sinaengo parce que c'est que la population n'est qu'on s'est libérée. La population est assez libérée. Un grand merci. Boutique à Mala mouna 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 mouna.